Je suis Solène-Marie, membre de l'équipe de France de Sabre et en même temps titulaire d'un master de biologie moléculaire. Mon palmarès championne du monde en 2006, vice-championne du monde en 2009 par équipe, les deux, troisième pareil en 2010 par équipe et médaille de bronze au championnat d'Europe en 2009 en individuel. Une petite participation aux Jeux Olympiques, mais quatrième, c'est pas terrible. J'ai entendu parler d'AgiSport tout d'abord par Vincent Hanstedt qui est le premier agisportif. Et puis après par l'intermédiaire de mon club et aussi de Vincent Zulc à la DR d'Alsace qui m'a dit qu'il fallait que je présente mon dossier. Qu'est-ce que tu as mis en place au sein d'AgiSport ? Après, même si je ne suis pas originaire de Strasbourg, j'ai une petite attache malgré tout strasbourgeoise. Et je trouve que ce qui est mis en place au sein d'AgiSport est quelque chose d'intéressant pour le sportif qui par moment n'est pas forcément soutenu comme il le faut. Et Agisport permet un soutien efficace pour les sportifs. Alors moi, c'est plus dans un cadre de reconversion. Après, pour l'instant, comme je suis encore en équipe de France et que je prépare ma reconversion, c'est dans ce cadre-là pour m'aider à trouver un travail sur Strasbourg. J'aimerais beaucoup rester et faire après pour Strasbourg et ses sportifs. Une chance, je trouve. Tout d'abord, une chance d'avoir un ensemble d'entreprises qui a décidé de se regrouper pour aider les sportifs dans leur accompagnement et puis dans leur reconversion. On est souvent aidé juste au niveau financier. La fédération nous aide financièrement, les clubs peuvent nous aider financièrement. Et Agisport agit sur un autre domaine d'ouverture qui nous permet à la rencontre de personnes et peut-être d'être plus reconnus par le palmarès et les études qu'on peut avoir faites qui est souvent malheureusement un peu mis de côté dans le cadre de la reconversion au niveau fédéral. Agisport aide plus dans ce cadre-là que la fédération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada